Qu'est-ce que la vie ? Aujourd'hui, je tente de répondre à cette question avec le blog d'Antoine Tasseli. Non, en fait, je vais critiquer la vie. Bonjour et bienvenue dans Au coin de F1-4, les épisodes d'été de F1-4, de F1-4 à pleine ouverture, consacrés à la critique cette année. Aujourd'hui, c'est le blog d'Antoine Tasseli que je vais passer à la moulinette. Comme tout le monde, il m'a soumis son book directement via F1-4 à gmail.com, que vous pouvez retrouver dans le descriptif juste en dessous. Et je vous rappelle que je vais d'abord critiquer un petit peu son book en entier, puis après, image par image. Alors, Antoine, en fait, il n'a pas de site vraiment, il a un blogspot. Il a un blog sur blogspot. Donc, ok, en fait, c'est un blog qui est tout simple, qui remplit son office. J'ai vu des sites qui étaient bien, 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 moins bien fait que ça, qui étaient plus chiants à naviguer. Et là, je trouve ça quand même plutôt chouette. Quand on clique dessus, on arrive sur une page avec des photos. Enfin, on arrive sur un viewer avec des photos. Et on peut les voir avec les flèches, en gauche, droite. Et sinon, on défile. C'est très simple. Je croyais que c'était un Tumblr au début, mais non. Mais je trouve ça très simple et je trouve ça très chouette. Donc, très bien, Antoine. Si tu n'as pas de site, ça, c'est très bien. C'est beaucoup mieux que de beaucoup de sites qui sont beaucoup plus évolués que ça, je t'assure. Et ce qui est très marrant, c'est que là, je fais la critique... Le jour où je fais la critique, il y a deux photos qui ont été mises en plus. Il y a trois, quatre photos qui ont été mises en plus. Du coup, j'arrive, je fais, oh là, mais ces photos-là, je ne les ai pas vues. C'est marrant. Tu as un style qui est beaucoup plus dans le vivant. Beaucoup plus dans... Qui est très émotionnel pour moi et que j'aime particulièrement. C'est très instant présent. On dirait que tu n'as jamais fait de shooting. Ce n'est pas des shootings, en fait, que tu fais. C'est vraiment l'instant présent, c'est ce qui passe sous la main. On a l'impression que tu as toujours ton appareil photo sur toi. Je te vois très bien en plus avec un petit appareil tout petit, genre les Violeka, tout ça, comme ça. Globalement, tu sais capter les émotions, tu sais capter les moments de vie. Tu as l'impression que tu ferais en photo tes amis, les gens qui sont autour de toi, plutôt que des inconnus, des modèles, des choses comme ça. C'est très bien. Tu as ta patte, dans ton style graphique, tu as ta patte. Alors, surtout sur les deux dernières, les quatre dernières photos que tu as mises, surtout les trois là, les deux là, surtout dans le blanc, tu as un style très à la mode quand même. Fais attention à ça, c'est un style très à la mode. Tu changeras sûrement bientôt. J'ai déjà dit dans un autre épisode, ou je le dirai dans un futur épisode. Je ne sais pas, j'en ai enregistré plein d'un coup. Du coup, je ne sais pas lesquels je vais diffuser avant et après. C'est plein d'être moche. Voilà, juste fais attention. Ce côté décontrasté, 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 est à la mode en ce moment. Mais ce moment ne va pas durer, à mon avis. Tu vois, là, par exemple, tu as trois photos du même moment. Je pense que c'est le même moment. Non, ce n'est pas la même personne déjà. Ce n'est pas le même habit. Mais déjà, là, tu as deux du même moment exactement. Trois dans la même pièce. Ça fait beaucoup de photos, je trouve, quand même. Je l'ai vu sur d'autres photos. Là, tu en as deux qui sont pareilles. Là, tu en as deux qui sont pareilles. Tu as souvent deux photos comme ça, à peu près pareilles. Là, tu as deux photos pareilles aussi. Ce qui marche plutôt, mais trois, ça commence à être beaucoup. Trois, ça commence vraiment à être beaucoup, je trouve. Dans ton cadrage, c'est marrant parce que, tu sais, que je critique, c'est un petit peu ça. Mais dans ton cadrage, tu es toujours très, très centré. Là, ça marche. Mais là, tu es très centré. Là, tu es 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 centré. En fait, ça marche dans ton style. C'est ça, le truc, ça. Ça marche à peu près dans ton style. Ça marche parce que c'est des beaux moments. Il reste quand même une petite faiblesse dans le cadrage. Ce n'est pas un cadrage très travaillé, je trouve. Travailler beaucoup plus. Par exemple, sur cette photo-là, où là, on sent que lui, il discute avec lui. Donc, du coup, ça, ça ne sert à rien. Il a fallu recadrer un peu plus par là. C'est des problèmes aussi récurrents qu'on va voir sur chaque photo. Mais comme ça reste des moments forts, je répète, ça passe. Passons aux photos. Ici, je prends l'exemple de deux photos qui sont à peu près les mêmes, qui sont dans la liste l'une à côté de l'autre, l'une en dessous de l'autre. Et c'est marrant parce qu'il y a du bon dans chaque photo et il y a du mauvais dans chaque photo. Et ce n'est pas la même chose. J'aurais aimé un mix des deux, en fait. Alors oui, l'expression n'est pas du tout la même. J'aime évidemment beaucoup celle-là parce qu'elle se rapproche de moi ce que j'aime. Alors, je suis beaucoup moins fan de la couronne de fleurs. Mais ça, c'est un goût perso. Je déteste les couronnes de fleurs. Et j'aime beaucoup cette photo-là parce qu'elle rigole et qu'elle a un sourire de fou, qu'elle est vraiment dans un bon moment. Et j'adore ça. Et ceux qui suivent mon travail savent que j'adore voir des filles rigoler. Sauf quand je suis tout nu. La première est forte. Il y a un regard qui transperce. Mais elle est trop centrée. Et elle n'est pas extrêmement bien exposée. Elle est un peu sombre, on va dire. C'est juste. Ce n'est pas très grave. Mais elle est un peu sombre. Et globalement aussi, tu as la même exposition sur elle que sur le fond. Là, ce que tu aurais pu faire, c'est légèrement. Mais alors très légèrement. Je ne dis pas d'y aller à fond. Mais juste un tout petit peu comme ça. On va peut-être réajuster après. Venir redonner de la lumière. Mais là, le gros problème, c'est que ça, il faudrait le faire sur ta photo d'origine. Je vais le recontraster un tout petit peu. Un petit peu comme ça. Alors, je répète. Là, ça ne passe pas très bien parce que c'est sur un JPEG de mauvaise qualité. Mais je pense que globalement, ça aurait été mieux comme ça. Elle serait ressortie un tout petit peu plus. Et d'avoir un tout petit peu plus exposée, tu aurais pu avoir un peu plus de détails quand même dans les cheveux. Alors, si ça fait du rouge, je pense que ça marche. Tu n'auras pas de soucis pour le faire. La deuxième, elle est moins bien exposée encore. Elle est beaucoup plus sombre. C'est marrant parce que quand je fais l'épisode, je dis l'inverse de ce que j'ai marqué sur ma faille. C'est assez marrant. Le cadrage est également beaucoup trop centré. parce qu'elle regarde vers le côté comme ça. Et je pense que ça aurait beaucoup mieux marché du coup de l'avoir plus sur le côté. Alors, elle exagère peut-être un tout petit peu. Mais n'exagérons point. Quoique, je n'en sais rien. Peut-être un petit peu plus comme ça, on va dire. Elle aurait mérité d'être un peu plus là. Le côté ici ne sert pas à grand-chose. Là, c'est vraiment sous ex. Ta photo est vraiment sous ex. L'autre, j'exagérais un petit peu en disant qu'elle était sous ex. Là, j'exagère beaucoup moins. C'est vraiment sous ex. Il manque vraiment du détail là. Tu aurais pu rajouter un ou deux diaphs en plus. Alors, peut-être que c'est faisable aussi sur ton haut. Mais voilà. Problème de cadrage quand même. Mais je rappelle, le moment... Je pinaille en fait avec de la technique. Mais j'adore voir ce genre de photo. Je préfère voir largement ce type de photo-là qui techniquement n'est pas forcément monstrueuse. Elle a beaucoup de défauts. Mais qui a un moment très fort. Une photo qui est techniquement très bonne. Mais qui n'a rien. C'est vraiment l'essentiel d'une photo. C'est ce qu'elle dégage. C'est l'émotion qu'elle dégage. Et là, elle me dégage un truc. Et ouais, j'ai toujours envie d'être à ce moment-là. C'est cool. Mais voilà les petites choses techniques que je pourrais te dire quand même dessus. Après, on va me reprocher d'être trop technique. Alors que je dis que je n'aime pas la technique et tout. Les techniques, voilà. Mais le moment, tu l'as. Le moment sur tout ton book. Le moment, tu sais les capter. Tu sais capter les bons moments. Tu sais sélectionner les bons moments. À part des fois que tu en sélectionnes trop. Donc du coup, je vais m'attarder sur les choses plus techniques. Je vais m'attarder sur les choses. Les petits détails que tu pourrais régler à la prise de vue. Que tu pourrais régler au post-prod. Qui font que ta photo sera meilleure après. Wow, comment je m'emballe. C'est trop fort. Donc passons à la prochaine photo. Ici encore, quelque chose de trop centré. Trop centré parce que si on regarde les lignes de force. Les lignes de force. Enfin, même pas. Si on regarde pas les lignes de force. Si on regarde le centre, pardon. Tout est au centre. Tout, tout, tout l'intérêt est au centre. À part un petit peu ici. Ta photo est beaucoup, beaucoup trop centrée. T'aurais vraiment mérité à ce que ta photo soit un petit peu plus comme ça. Bon là, avoir un petit peu plus sur le bas aussi, ça aurait été top. Pour pouvoir mieux compenser ça. Mais là, du coup, ta photo déjà prend beaucoup plus d'intérêt. Beaucoup plus de maîtrise dans ton cadrage. Le regard est fort. Le petit côté, je me bouge. C'est ma barbe. Je pourrais peut-être le faire. Mais il a une barbe beaucoup plus grande que la mienne. Beaucoup plus longue. Alors, aussi un problème que j'ai vu sur beaucoup de tes photos, c'est que c'est très bruité. Alors, je sais pas si tu shoots à beaucoup d'iso ou si ton appareil photo, et voilà. C'est très bruité. On voit que c'est très... Alors, sur certaines, t'en as rajouté. Mais là, c'est quand même très, très bruité. Beaucoup trop bruité pour moi. Tu peux y palier en assombrissant un tout petit peu le fond. Ça marche mieux, comme ça. Tu sépares encore plus le sujet de ton fond, ce qui marche beaucoup mieux. Fais attention au bruit. Ne récupère pas trop, fais attention au bruit. Une autre petite chose aussi, c'est que tu pourrais quand même te permettre d'enlever certains tout petits détails, type la petite... je sais pas quoi qu'il avait dans les cheveux, qui attire l'œil. C'est quand même mieux sans. C'est tout con, c'est mieux que sans. C'est beaucoup mieux sans. Pour moi, j'aurais enlevé 2-3 trucs en plus, mais je pense que c'était pas forcément ton souhait. Mais juste cette petite pétouille-là qui est quand même très dommage. Ensuite, une autre photo qui reste encore très bruitée, très centrée, trop centrée. Mais ça marche quand même mieux parce qu'on a de l'espace sous le menton. Celle d'avant, on n'avait pas d'espace sous le menton. En plus, la barbe touchait, elle semble touchée, puisqu'on voit pas trop avec le fait que ce soit très bruité. Là, voilà, c'est beaucoup plus découpé. Pour moi, ça passe beaucoup mieux. C'est quand même très très centré encore. On voit le centre est ici. Les yeux sont sur le centre. On pourrait être un petit peu plus comme ça. Et déjà là, ça passe beaucoup beaucoup mieux. Ensuite, tu as rajouté, je pense, du grain. Le grain, le bruit semble vraiment rajouté. Ça me semble être du bruit numérique rajouté. Beaucoup trop pour moi, mais ça reste pour moi. Un peu grisouille quand même. Je trouve ça un peu grisouille. T'aurais pu juste peut-être rajouter quand même un petit peu de contraste. Je trouve qu'elle passe quand même beaucoup mieux comme ça, à mon sens. Et pareil que sur l'autre. Une petite pétouille ici. Qui mériterait d'être enlevée tout de même. Parce qu'elle est très visible. Peut-être également, j'aurais quand même été vite fait enlever le bouton qu'il y a là. Et surtout que ça prend 5 secondes à faire. C'est très 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 simple. Et ça marche quand même mieux. Et tu ne dénatures pas du tout le personnage. La personne, le personnage. J'ai voulu faire les deux. Mais le regard est chouette. L'expression est chouette. Elle est moins forte que sur la fille du début quand même. Ça paraît un peu plus jouée. L'impression qu'il s'énerve, enfin pas qu'il s'énerve, mais qu'il te regarde méchant, regard noir comme ça. Et que c'était un peu, voilà. Mais le moment est sympa quand même. Une nouvelle demoiselle. C'est fou quand même en photo. Qu'est-ce qu'on voit des jolies filles quand même. Alors je ne suis jamais très fan des bras. Mais là ça passe. Enfin voilà. Le fait qu'elle se tienne comme ça les cheveux. Donc moi je ne peux pas le faire. Parce que j'essaye. Mais je n'ai rien à remonter en fait. Le fait qu'elle se tienne les cheveux comme ça. Ça affine en fait son visage. C'est plutôt chouette. Ça reste quand même très très centré. Alors je... Le centre quand même doit être comme ça. Donc on est quand même très centré aussi. Toujours à peu près les mêmes critiques en fait que je fais. Il y a un truc sur cette photo là. J'ai l'impression. Alors c'est peut-être qu'une impression. J'en sais rien. Faudrait que tu me confirmes ça s'il te plaît. Faudrait que tu me confirmes ça. Antoine. J'ai l'impression que la peau est lissée. Je l'ai vue sur une autre photo également. Mais j'ai l'impression que la peau t'a mis légèrement un peu de clarté négative dessus. Alors je me trompe peut-être. C'est peut-être la lumière ambiante qui fait ça. Un petit peu lissée. Enfin il y a un effet un petit peu de clarté négative qui est un peu bizarre. Il manque un tout petit peu. Alors je pense que du coup c'était pas une séance photo. Que c'était dans un bar ou chez toi. On ne sait rien. Mais il manque en fait un petit réflecteur. T'aurais pu mettre genre ici. Qui aurait rebalancé. On voit qu'il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu rebalancé ici. Mais du coup il y a toute cette partie là qui est quand même assez sombre. Et qui est un petit peu dommage. Il y a un truc aussi qu'on peut faire. Quand on ne sait pas si une photo est bien ou pas bien. C'est souvent qu'en fait les yeux et la bouche ne disent pas la même chose. La chose à faire quand on est devant une photo. Mais ça je l'expliquerai mieux dans un épisode sur la sélection. C'est de mettre sa main. Et de regarder que la bouche. De cacher les yeux de regarder que la bouche. Et puis de cacher la bouche et de regarder que les yeux. Et de voir en fait si la bouche et les yeux disent la même chose. C'est souvent le contraire. Là ici ça marche à peu près. Le regard c'est assez honnête. Donc ça va. Globalement le problème de cadrage. On peut être vu un tout petit peu plus en fait d'espace en bas. De rajouter un petit peu le cadrage un peu plus vers le bas. Comme ça ça aurait permis d'enlever un tout petit peu en haut. Et de remonter un peu le regard. Une photo plus reportage maintenant. Qui je trouve très sensuel. C'est voilà. Pour beaucoup de raisons. Le cadrage est encore un peu difficile. Le cadrage est un peu trop centré. Je pense qu'on aurait plus pu cadrer un peu plus comme ça. On aurait été déjà un peu plus dans quelque chose de mieux cadré. Alors on enlève évidemment la lampe. Ce qui est dommage parce qu'elle est belle. Mais on est plus dans quelque chose de mieux cadré. De mieux composé au niveau de l'image. J'aime beaucoup le fait que t'es ton premier plan comme ça. Qui cache un petit peu tout. Ça donne un petit côté furtif. Un petit côté j'espionne. Qui je trouve est chouette. Pourquoi ? Parce que pour moi ça raconte une histoire en fait cette photo. Il y a le côté j'espionne. Le côté une fille qui dessine. Alors le problème aussi c'est que là il y a la trousse. Ce qui aurait dû être un tout petit peu par là. Alors c'est peut-être pas évident de le faire. Voilà évident. Mais dans ton cadrage peut-être changer un petit peu ça. Parce qu'on voit qu'elle dessine. Alors c'est un poisson. Je pense que c'est un poisson. Mais on le voit pas assez. On le voit pas bien. Moi je pensais qu'elle écrivait en fait. Et en regardant plus la photo je me disais. Ah ouais elle dessine. Ça aurait été encore plus chouette si la trousse était un petit peu plus par là. Et cachait un petit peu moins le dessin. Plus contrasté aussi. Enfin je sais que c'est ton style. Mais plus contrasté je trouvais que ça passe quand même. Moi ça me plairait plus quelque chose comme ça. Juste en rajoutant du contraste. Bon après c'est moi. Une chose aussi évidemment. Tous les mecs l'auront deviné. Évidemment le décolleté. Et le côté vraiment furtif en fait. Qui rajoute le fait d'avoir le petit décolleté à côté comme ça. C'est qui pend en plus. Qui penche. Enfin la lettre qui penche comme ça. Je vous ferais pas ici. Petite lumière en plus qui arrive comme ça sur la poitrine. En plus si on regarde bien c'est marqué made with made with quoi ? Made with love ? Made with silicone ? Non je pense pas comme. Mais le... C'est vraiment tiens d'ailleurs ce genre de tatouage. Il y a un côté très sensuel. Il y a un côté très espion. Très voyeur. Qui moi me plaît beaucoup. Elle me raconte beaucoup de choses cette photo. Et c'est ça qui est chouette. Avec ces petits problèmes de cadrage et tout. Enfin je reviens sur le cadrage d'origine. Cette partie là on en a un peu rien à faire quand même. Pareil beaucoup de bruit. Alors j'ai l'impression. Alors je répète c'est qu'une impression. Que tu as essayé d'éclaircir ici. Parce que là et là. Alors là je pense que c'est une mèche. Qui est de cette couleur là. Mais là tout autour. C'est plus sombre. Et du coup j'ai l'impression que tu as essayé d'éclaircir cette partie là. Ce qui fait qu'elle est encore un peu plus bruitée. Mais tu as rajouté du bruit au dessus encore. On va finir sur le seul paysage que tu as dans ton bouc. Parce qu'à première vue je l'aimais beaucoup. À première vue je le trouvais très très chouette. Je l'aimais vraiment beaucoup. Il y a une bonne grosse lumière de fou. Un beau coucher de soleil qui donne une lumière mais de malade. C'est le genre de lumière que j'adore. Qui est très difficile à prendre en photo. Et là je trouvais que tu avais bien géré au premier abord. Parce que c'est le côté très très jaune ici. Et le côté bien contrasté ici dans une autre couleur. Mais à y voir un peu plus. C'est pas fait bien du tout. Pas bien fait du tout. Pourquoi ? Parce que t'es beaucoup trop bouché et beaucoup trop cramé. On va encore me dire que je parle que de ça. Là même le cadrage centré me gêne pas. Parce qu'il y a vraiment des dynamiques. Il y a des axes, il y a des points de fuite. Il y a des lignes de fuite qui sont chouettes. Ici t'es tout cramé. Ici t'es tout cramé. Ici t'es tout cramé. Je rectifie. Ici t'es tout bouché. Ici t'es tout bouché. Ici t'es tout bouché. Là t'es cramé mais c'est moins grave. Et il y avait vraiment vraiment moyen de faire un truc de chien. Un truc de fou. Tu vois t'imagines t'avais une lumière qui t'arrivait genre comme ça ici. Qui arrivait là et qui arrivait ici. Si t'avais eu du détail. Si t'avais eu du détail ça aurait été magique. T'as un truc vraiment de foufélé qui serait arrivé là. Et j'adore le fait que ce soit bien découpé ici. Là vraiment fais attention à ta prise de vue. Alors je pense que la prise de vue était très compliquée. C'était peut-être dû aussi à ton appareil photo. J'en sais rien. Je le connais pas. Le problème vraiment de trop contraster. Il aurait peut-être fallu prendre deux photos. Une photo l'exposition pour le soleil. Une exposition pour le parti sombre. Et de blender les deux. Mais après je pense pas que ce soit quelque chose que tu fasses. Vu ton style de photo. Là il y avait vraiment le moyen de faire un monde. Après il manquait peut-être un sujet. Mais en même temps la beauté de la lumière était le sujet là. Je pense. Book que j'aime beaucoup. Je le redis. Par la vie qu'il y a dedans. Par les moments sincères. C'est ça aussi. La sincérité du photographe. La sincérité du photographe est pour moi très 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 important. Et là j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose de sincère. Alors j'ai pas l'impression que ce soit en France. J'ai l'impression que ce soit plus au Canada. Tu me diras si je me trompe. Mais j'ai cette impression que c'est plus quelque chose du Canada que français. Dans le style de vie. Dans les paysages urbains. Tout ça. Voilà pour toi Antoine. Merci d'avoir soumis ton book. Si vous voulez faire comme lui. N'hésitez pas à s'écrire en dessous comment faire. Si vous avez des choses à dire sur son book. Si vous avez des commentaires à faire sur ce que j'ai dit en bien ou en mauvais. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker. A partager la vidéo. A partager la chaîne. A partager les épisodes que vous avez aimé. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Très important de vous abonner. Également n'oubliez pas qu'il y a les big épisodes qui sont là. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et les workshops. Les workshops portraits. Vous avez la liste. Vous savez à force. Vous savez quoi faire. Je vous dis maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant sortez. Faites des photos. Amusez-vous. Et au revoir. Salut. Aujourd'hui. Et pour la première fois. Je critique de la photo de mode. Et je n'aime pas la photo de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501